Salut à toutes et à tous, c'est Nibra, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, courte vidéo, très très courte vidéo, on va parler vite fait, très rapidement, de la démo de FIFA 20. 9-3 c'est l'amour, la paix, 9-3 c'est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à farce, ça fabrique des Mbappé. J'ai pas aimé. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube. Non mais c'est court, simple, rapide, j'ai pas aimé. Franchement, alors, il y a beaucoup de trucs qui sont mieux par rapport à FIFA 19. Évidemment, on est allé des années-lumière de FIFA 19 et de cet enfer qu'est FIFA 19. Mais franchement, après je suis pas surpris, je m'attendais à ça, personnellement. Mais, il y a de l'espoir et non franchement, à la fin de FIFA 19, il est arrivé, ils ont dit « Ouais, vous inquiétez pas, on a déconné, on le sait, cette année, on va tout changer. » Je vous le dis, j'ai voulu me faire un avis, je me le suis fait, mais j'avais pas d'argument. Regarde, ça c'est ma feuille d'argument. Oui, alors je sais pas si elle est dans le cadre, oui. C'est tout. C'est juste pas mon écriture. Non mais sérieusement, je sais pas quoi te dire, il n'y a rien à dire sur ce jeu. Alors oui, il y a des petites améliorations. Alors, on va commencer très rapidement. Oui, alors, il y a le physique de la balle, c'est qu'ils appellent ça. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais bref. La balle rebondit, on dirait PES, très clairement là-dessus. C'est vrai qu'ils ont eu des grosses améliorations. C'est un peu plus réaliste, le jeu est plus lent. Enfin, Dieu merci, mais heureusement. Putain, non mais voilà, je vais te dire ce que j'ai retenu de la démo. Mais franchement, j'ai fait combien ? J'ai fait 6-7 matchs. Déjà, la démo, alors pour la millième fois, on peut pas jouer en ligne. Alors, PES, ils le font ça. Alors, pourquoi FIFA ne le font pas, je ne comprends pas. Parce que pour se donner un avis sur le jeu, si on a pas le droit, on peut pas y jouer en ligne, c'est compliqué. Et là, franchement, moi j'ai retenu des trucs. Alors, premier point positif. Et là, j'avoue que c'est lourd de ouf. C'est niveau des ambiances, des ambiances de stade. Les supporters, etc. Franchement, c'est très bien fait. Voilà, il n'y a pas de soucis. J'ai joué avec le Paris Saint-Germain. Moi, qui suis supporter Paris Saint-Germain, j'ai déjà été au Parc des Princes. Même quand tu regardes les matchs, t'entends les supporters vraiment. Putain, tu crois limite au stade. Honnêtement, avec le casque, je me croyais au stade. C'était vraiment super. Là, il n'y a rien à dire. Sinon, il n'y a quoi d'autre ? Ah oui, le détail des joueurs. Alors, leur visage, leur tenue, les maillots, ils sont archi bien faits. Lourds, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. Le jeu n'est pas mauvais, mais il est bon. Et juste bon, ce n'est pas suffisant. Parce que quand tu as eu FIFA 18, qui est pour moi le pire FIFA, très clairement, et qu'ensuite tu as eu FIFA 19, qui est de la même tranche, mais légèrement meilleure, je m'attendais à un truc de dingue, vraiment, des améliorations. Et même au-delà du jeu, parce que bon, il est quand même mieux le gameplay. Le problème, ce n'est pas le gameplay en soi, mais c'est des nouveautés. Putain, les nouveautés du mode carrière, mais c'est une catastrophe. Mais même moi, je n'avais pas pensé à faire... J'ai une meilleure imagination que ça. Très clairement, moi, ce que j'attends sur FIFA, du mode carrière, c'est de pouvoir faire des carrières en ligne, un peu à la Football Manager, avec tes potes, etc. Alors, je ne demande pas ça, évidemment, pour cette année. Mais il n'y a rien. Alors oui, il y a une forme des joueurs, machin. Pareil. Alors ça, attention. Ils nous ont sorti, ouais, les moments forts, tes joueurs, ils peuvent devenir meilleurs, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Mais ça, ça existe déjà sur FUT Champion depuis très longtemps. Combien de fois ça t'est arrivé, toi, joueur de FIFA ? Tu gagnes 4-0, FUT Champion, 70ème, le mec marque 1 but, 2, 3, 4, 5. Combien de fois ? Combien putain de fois ? Et t'as pas craqué, hein, Tahel ? Vraiment, tu joues comme d'habitude. Le mec tire une fois, il bute, deux fois but, trois fois but. Ça existe déjà, ça. Donc arrêtez de nous faire croire que c'est des nouveautés, ça ne marchera pas avec moi. Autre point positif, quand même, le mode Volta, il est sympa. Voilà, il est sympa. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, quand j'achète un FIFA, je veux un putain de mode carrière. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas une nouvelle, mais le mode Club Pro, qui m'intéresse le plus, qui a le plus d'avenir, et non, pas de nouveauté. Le mode FUT, alors la nouveauté, c'est des défis saisonniers ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à branler, sérieusement ? Alors, j'ai dit que je n'allais pas l'acheter, donc ça ne change rien. Très clairement, je reste sur ma position. Mais je vous le dis, après le premier match, je me suis tâté, parce que vraiment, le jeu est bon. Mais s'il n'y a pas de contenu, ça ne sert à rien à se faire chier, comme d'habitude. Le problème, moi, avec FIFA, le gameplay peut être mauvais. Enfin, pas exceptionnel, quoi. Bon, comme il est là, voilà, c'est très bien, s'il reste comme ça. Mais putain, s'il n'y a pas de contenu, sérieusement, quoi. Pour les points négatifs que j'ai retenus, c'est les ambiances de terrain. Alors, ça, c'est aussi... Voilà, c'est des petits détails, mais là, on est sur les détails, je n'ai rien à relever d'autre. C'est quand tu joues au parc... Merde, comment il s'appelle le terrain du Real ? À Bernabéhou, voilà. Entendre les bruits de passes, quand tu fais une passe en retrait à ton gardien, quand tu entends un grand POM, il faut arrêter les conneries. Ça, c'est quand je joue le dimanche matin, ça, sinon, ça ne marche pas. Et deuxième chose, plus embêtante, pour ceux qui se demandent, Volta, c'est FIFA 18, en fait. C'est FIFA 18 avec le gameplay un peu plus lourd. Voilà, ils ne sont pas fait chier, vraiment, très clairement. Après, il est bon, le mode Volta, il n'y a pas de souci. C'est pas un... Parce que, voilà, tout le monde s'attendait à ça. C'est pas un... Comment ça s'appelle, merde ? C'est pas un FIFA Street, très clairement, mais il est très bien, le mode Volta, il n'y a pas de souci. Mais je ne me vois pas mettre 70 balles que pour le mode Volta. Moi, je vous dis l'impression que ça m'a donné. Bah, c'est qu'en fait, ils ont bossé toute l'année que sur le mode Volta. Alors oui, ils ont modifié 2-3 trucs. Les graphismes sont super, mais c'est pas ce qu'on demandait, putain. On n'a jamais demandé ça à FIFA. Honnêtement, l'année dernière, j'ai... Le gameplay... Encore une fois, je ne sais pas quoi te dire. Le gameplay est bon, il a été amélioré, tu ne peux pas la recracher dessus, il est meilleur. Mais c'est toujours pas ça. C'est-à-dire que là, en fait, il est fade, le gameplay. Très clairement, il est fade. Et les youtubeurs qui sont allés aux Etats-Unis, machin, on nous avait prévenus, sans nous prévenir. Mais tu voyais bien que les youtubeurs, ils ne savaient pas trop quoi dire. Mais en fait, tu t'en rends vite compte. Clairement, cette année, c'est comme d'habitude. La vitesse, voilà, il faut de la vitesse, il faut de la force. Et le petit truc, il faut du dribble. Voilà, c'est très important cette année. C'est les trois... Voilà, ça rejoint le duo de tête qu'on avait sur tous les FIFA. Maintenant, il faut du dribble, c'est très important. Parce que sinon, les contrôles sont dégueulasses, je te le dis. Les passes, tu t'en rends compte un peu plus. Mais franchement, c'est toujours pareil. Les Verratti, les Modric, inutiles. Cavani, il est dégueulasse. C'est le pire. Alors, Cavani, j'ai utilisé sur FIFA 19, sur FIFA 18, sur FIFA 17. Carte boost, machin, je le trouvais bon, moi, personnellement. Parce que j'aime bien en avoir un Rican, un truc comme ça. Mais là, ils ne savent même pas faire des contrôles sur la tête de WMG. Non, mais j'ai halluciné. Cavani, il fait un contrôle, la balle, elle est à 20 mètres. Hé, respectez-le, arrêtez, les gars. Donc voilà, mon avis sur FIFA 20. Si vous voulez mon avis. Si vous voulez acheter FIFA pour le mode Volta, foncez. Foncez, il n'y aura pas de soucis. Vous devrez kiffer. Mais si vous en foutez du mode Volta, que vous ne savez pas si vous devez l'acheter cette année, que vous n'avez pas, voilà, 8 mètres, 70 balles dans un jeu, honnêtement, allez ailleurs. Allez voir ailleurs. Très clairement, passez votre année. Après, on n'a pas, peut-être qu'il va y avoir des nouveautés. Peut-être qu'on ne nous a encore pas tout dit, au niveau justement du club pro, machin. Mais là, c'est beaucoup trop pauvre. Les nouveautés sont beaucoup trop pauvres. Et de toute façon, on en aurait eu des nouvelles. Voilà, je vous mets mon classement des 5 derniers FIFA qui sont sortis, en mettant la démo de FIFA 20. Comme ça, vous voyez où je le situe, très clairement. C'est en plein milieu. Écoute, c'est en plein milieu. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas très bon. C'est juste bon. Bref, voilà les gars, je vous avais promis de faire cette petite vidéo sur la démo. Vous savez ce que j'en pense. Et puis, voilà, quand même faites-vous votre avis. Voilà, ce n'est pas comme FIFA 19 qui n'était vraiment pas bon. Là, il y a une leurre d'espoir. Voilà, c'est à l'avis de chacun. Bref, voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Voilà, pour cette petite vidéo, on va dire, bonus. Sur la découverte de la démo de... Enfin, découverte, résumé de la démo de FIFA 20. Je me devais détester le jeu, très clairement. J'en avais envie, en plus. J'ai eu une petite hype, la petite minute avant de démarrer le jeu. Encore merci pour la première facecam. Voilà, la vidéo. Voilà, il y a eu énormément de soutien. Alors, énormément à ma hauteur, évidemment, par rapport à mon nombre d'abonnés, au nombre de vues. Vraiment, merci, merci, merci. Et en plus, j'ai réalisé un rêve, du coup. Je pense qu'elle s'est reconnue, c'est le principal. Voilà, pour les prochaines vidéos, rendez-vous la semaine prochaine. On aura enfin la bêta de Call of Duty. Là, attends, là, je commence à chauffer un peu. Elle sort demain, quand je parle. En accès anticipé pour ceux qui ont les codes. Et puis, du coup, samedi. Je ne sais pas si je vais pouvoir tourner une vidéo samedi. Ça va être compliqué. Donc, soit lundi. Soit une vidéo lundi. Ou, allez, mercredi. Mais voilà, ça va être dans le coin. Et je pense que je ne vais pas créer une semaine spéciale. Mais il y aura beaucoup de Call of. Voilà, ça, vous vous en doutez. On va présenter un peu tout. Et une dernière chose avant de quitter la vidéo. Pour te dire que, voilà, je sais. J'ai découvert les problèmes de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Là, je devais faire ça rapidement. Parce que je n'ai pas eu trop le temps. En milieu de semaine, c'est assez compliqué pour moi de tourner. Le reflet de la lumière dans les lunettes. Reflet là, derrière. Enfin, tout ce que... Voilà, j'ai vu déjà les premiers défauts. Que je réglerai bientôt. Ne vous inquiétez pas. Bref, c'était Nibra. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez. Un peu de bif, un peu de bless, un peu de haine. Quand tout est noir, venir parler, c'est plus la peine.